Bonjour, je suis Cécile Jansson et bienvenue sur 50 ans Belle et Rebelle. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo qui est la toute première d'une série « Les conseils de Cécile » que vous pourrez toujours retrouver dans ma playlist. Celle-ci est particulière parce que je vais vous dire pour la toute première fois qui je suis, d'où je viens et surtout comment est née 50 ans Belle et Rebelle. Je suis née à Perpignan en 1972 et je me suis très tôt passionnée par la natation qui m'a conduit vers une carrière de très haut niveau puisque j'ai eu la chance de participer à trois Jeux Olympiques et j'ai été 35 fois championne de France en papillon. Après les Jeux Olympiques de Sydney à l'an 2000, je décide de stopper ma carrière pour me lancer dans une nouvelle vie, ma vie de femme. Pendant plus d'une dizaine d'années, je vais m'épanouir dans une vie professionnelle et prendre moins de temps pour moi, faire moins de sport. Tout ceci va entraîner un stress différent et surtout un dos qui m'envoie régulièrement des signaux que je ne veux pas voir. Je me dis simplement qu'avec un passé de sportif de haut niveau qui était le mien, je ne crains rien. Malheureusement, ça se dégrade considérablement et devient insupportable au niveau de la douleur. Personne n'arrive à me soulager et à comprendre surtout ce que j'ai. Après six années de douleur dont deux extrêmes, je me fais enfin opérer du dos étant à la limite de la paralysie. Je vais ensuite me reconstruire seule en partant de zéro, moins dix kilos et plus aucun muscle. Et c'est en à peine trois mois que je remonte la pente et que je décide de rejouer au golf parce que je sais que mon dos est assez solide pour le faire. Cette reconstruction hyper rapide a surpris tout le corps médical. Et c'est pour cette raison que depuis plus de dix ans, j'ai décidé de partager mon expérience. J'avais trouvé ce qui m'avait sauvée, alors pourquoi ça ne marcherait pas sur les autres ? Des années de développement et de travail sur ma méthode aquaactive, j'ai vu plus de 3000 personnes aujourd'hui. Et je suis vraiment heureuse d'aider et soulager plein de gens. Comme je le dis beaucoup, la particularité de cette méthode est qu'elle se fait 100% dans l'eau. 2020, tout s'effondre et comme vous, je suis arrêtée nette par cette pandémie. Avec mon mental de sportif, je ne me suis pas laissée aller. Et pendant le confinement, j'ai tout fait pour me maintenir en forme. Je voulais rester active le plus possible en étant à la maison. Un matin, je me suis levée et je me suis dit, pourquoi je ne partagerais pas ça aussi ? De manière totalement autodidacte, j'ai réfléchi aux moyens que j'avais en face de moi. En cherchant ce qui pouvait me démarquer des autres, je me suis dit, Cécile, tu vas bientôt avoir 50 ans, alors partage ce que tu es. Et c'est à ce moment-là qu'est née 50 ans belle et rebelle, une chaîne simple et authentique. Je peux vous dire que mon cœur battait très très fort après des mois de travail, le jour de la publication de la toute première vidéo. Je suis vraiment heureuse aujourd'hui de partager autant de séances avec vous et de savoir que ça vous fait plaisir grâce à vos commentaires. Et je profite de remercier tous mes abonnés fidèles. Et comme je dis souvent, si vous n'êtes pas encore parmi nous, alors abonnez-vous et surtout cliquez sur la petite cloche. Elle vous permet d'être informé de la sortie de chacune de mes vidéos. Dans les playlists de cette chaîne, vous trouverez votre bonheur, j'en suis sûre. Il y en a vraiment pour tout le monde et tous les niveaux. Tous mes exercices s'adaptent à vous. Et je terminerai en vous disant de continuer à m'écrire, à me donner vos ressentis, à me faire vos suggestions. Chaque jour, je prends le temps de lire et de répondre à tout le monde. Et très prochainement, dans la rubrique Les conseils de Cécile, je vous prépare une toute nouvelle vidéo. Ce sera mes 10 conseils pour commencer le sport à 50 ans. Je suis très heureuse aujourd'hui d'avoir partagé cette histoire enfin avec vous et je vous dis à très très vite. Restez belles et rebelles. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada